bonjour mesdames bonjour monsieur et bienvenue à ma chaîne youtube internet de l'argent argent internet c'est une chaîne qui a pour objectif d'aider moi je parle surtout des africains ceux qui en sont en afrique c'est un nouveau job qui vous permet de gagner énormément d'argent si vous avez si vous avez un peu une idée de comment créer des contenus faire le et posséder sur internet si vous pouvez créer des blogs vous avez une expérience sur quelque chose utiliser cette plateforme d'internet et youtube pour vous faire de l'argent je le dis et je vais le répéter tous ces entrepreneurs que vous voilà dehors utiliser youtube pour gagner de l'argent et à partir de là ils font beaucoup de choses si vous êtes nouveau à ma chaîne s'il vous plaît je le demande naturellement inscrivez vous pour me permettre d'évoluer cette chaîne si vous êtes déjà un abonné et qu'on fait le chemin ensemble c'est toujours un plaisir la vidéo d'aujourd'hui c'est une une expérience que je vais partager et et au delà de ça on va un peu regarder tous les éléments qui vont nous permettre d'avoir une bonne une bonne santé parce que c'est de ça qu'il s'agit il ya deux semaines exactement j'ai lancé venu me chercher le matin chez moi parce que mon corps avait lâché encore avait lâché et probablement parce que j'ai dû beaucoup travaillé ces deux dernières semaines mon chef de cuisine c'était à santé en un petit bout de temps et je devais prendre un peu le relais et avec tout ce que j'ai fait déjà c'est c'était un peu difficile de maintenir le rythme donc par conséquent le corps a lâché et voilà je me suis retrouvé à l'hôpital et sur le chemin de l'hôpital c'était vraiment difficile beaucoup de choses étaient dans ma tête et voilà j'ai constaté que la santé est très importante c'est quelque chose de vital donc aujourd'hui on va parler de comment il faut investir sur sa santé il faut investir sur sa santé c'est très important c'est un point capital comme vous investissez dans vos finances ou bien comme vous cherchez de l'argent investissez dans votre santé rassurez-vous que avant de monter courir là dehors que vous êtes en forme que vous avez l'énergie nécessaire pour le faire je ne suis pas un médecin on parle un peu de façon générale comme j'ai dit youtube nous permet de partager certains petits connaissants et c'est à vous de faire vos recherches et de voir ce qui marche avec vous c'est juste des expériences c'est pas je ne suis pas un médecin et je ne donne pas de conseils à quelqu'un donc j'ai sélectionné quelques dix grands points qui peuvent vous permettre à quelqu'un de de se maintenir en santé et d'éviter tous les frais de l'hôpital et tout ça des petites choses qui vont nous permettre de rester en santé et de vivre pour très longtemps vous savez ça ne sert à rien de générer beaucoup d'argent là dehors et que vous n'avez même pas le temps de manger parce que une crise cardiaque vous avez eu un problème vasculaire et le décès est imminent et voilà vous perdez tout ce que vous avez passé le temps à chercher l'adéodon j'ai sélectionné quelques dix points que si chacun de nous respecte ça à sa manière ça peut te donner une bonne santé et te permettre de d'avoir une longue vie à moins que vous avez vous ayez un accident de circulation ou bien un tissu vous d'autre là on ne peut pas contrôler mais au moins la santé physique et mentale on peut gérer ça personnellement le premier point que j'ai choisi c'est c'est votre système immunitaire il faut vous assurer que quand vous grandissez vous prenez tous les vaccins nécessaires parce que c'est ça qui vous protège des éventuels risques des nouvelles pandémies et tout ça vous avez vu par exemple que le corolla n'a pas pu les pénétrer parce que probablement ils ont dû prendre tout le vaccin quand ils étaient tout petits donc le système de corps était avec beaucoup de défense donc rassurez vous de ce côté là que votre système immunitaire est au point le deuxième point sur ma liste c'est l'activité sportive le sport est très capital le sport réduit le stress le sport vous bref je n'ai rien à dire par rapport à ça mais vous devez être sportivement au point vous devez avoir vous devez de temps en temps fait de la marche ça vous permet de d'entretenir vos muscles et ainsi de suite dont le sport est très important dans le maintien de son corps le troisième point sur la liste sur mes 10 choix troisième point c'est de de manger sainement il faut manger sain il faut manger bio comme les gens utilisent comme les gens disent de nos jours manger des choses qui vont vous aider et non les choses que vous aimez parce que généralement tout ce qu'on qu'on aime manger n'est pas toujours la bienvenue dans notre organisme donc manger un fils pour les gens disent en anglais mais c'est que les légumes généralement très important pour le corps tout donc manger un fils manger de la nourriture qui vont vous aider et non la nourriture que vous aimez mon 4e choix c'est votre poids vous savez le corps doit le corps doit avoir un équilibre de poids vous ne pouvez pas être à 10 ans déjà en train de payer plus de 100 kg donc vous devez grandir avec un équilibre de poids parce que ça aide vous savez que beaucoup de gens meurent à cause de l'obésité donc il faut faire garder ce dans ce sens là pour les votre poids au fur et à mesure ça aide beaucoup pour maintenir votre santé mon cinquième point c'est le tabac je n'ai pas vous rappeler ce que la fumée peut causer à votre votre poumon vous savez la fumée augmente le risque de cancer et tout ça donc si si vous êtes déjà un fumeur ou si vous consommez du tabac essayez de réduire le risque quantité ou du moins stopper si vous pouvez le faire parce que bon vous savez avec le temps vous pouvez fumer à une période de votre vie mais pas à un moment donné vous vous stopper si cela peut vous aider donc c'est un peu ça le tabac le tabac pour contribuer à la nuisance pour nuire votre système et comme je dis mieux vous prévenir que de guérir mon sixième point c'est l'alcool vous savez l'alcool l'alcool est bien pour la santé quoi qu'on dise c'est juste que il faut le il faut le il faut le modérer et il faut il faut modérer la quantité d'alcool que vous consommez et et aussi éviter la drogue vous savez la drogue la drogue quand vous quand vous devenez quand vous devenez addict à la drogue ça devient très difficile et vous savez ce que ça peut causer dans votre corps et ainsi de suite donc éviter la drogue et réduire la quantité d'alcool que vous consommez le huitième point sur ma liste c'est le stress si vous pouvez éviter vous savez on ne peut pas éviter le stress le stress c'est quelque chose qui nous pousse tous les jours moi qui suis par exemple dans le restaurant on ne pouvait pas savoir ce qu'elle est le stress de tout le jour avec les employés avec des machines qui se gardent et que vous vous êtes lévé le matin vous n'avez pas vous n'avez pas vu ça venir donc le stress et d'ailleurs les les études aux états unis montrent que les gens beaucoup du stress et jamais beaucoup du stress dans le dans la vie donc si vous pouvez contrôler le niveau de votre si vous pouvez manager le stress dans votre vie ça va vous aider forcément le huitième point sur ma liste c'est de prendre soin de vos dents vous savez les dents je crois que chacun de nous a déjà eu des problèmes des dents et vous savez ce que c'est que les dents donc prenez soin de vos dents brossez vous tous les jours aller chez le dentiste au moins même une fois par an pour vérifier vos dents parce que c'est quand vous avez comme on dit vulgairement les trous et tout ça et c'est là où vous commencez vous commencez à courir pour aller fixer les dents c'est pourtant si simplement vous prenez soin de vos dents en allant même une fois ou deux fois par an sur le dentiste ça va vous éviter beaucoup de choses moi je dis dans connaissance des causes moi je n'ai plus dents et je n'ai plus dents parce que pendant longtemps je n'ai jamais je suis jamais allé chez le dentiste quand j'étais tout petit et nous on ne connaissait même pas tout ça et c'est quand les dents commençait à lâcher ou avoir des des trous que on a j'ai commencé à courir de gauche à droite pour voir comment je pourrais juste mais si au départ vous prenez soin de vos dents pour brosser tous les jours rendre visite chez le dentiste au moins une fois par an vous vous aider beaucoup dans ce sens le neuvième point sur ma liste c'est la prudence il faut être prudent sur tout ce qu'on fait à la maison au travail vous savez les accidents de circulation les accidents faut être prudent quand vous faites attention à vos mouvements vous évitez certains chocs vous savez le corps le corps n'est pas fait à pied donc les blessures éviter c'est un manoeuvre vous savez faites attention à tous les gestes au mouvement que vous faites faites attention quand vous conduisez neuf éviter l'accord quand vous savez que vous devez conduire sont ça c'est des petits éléments aussi de safety prévenir beaucoup de choses on dit souvent il faut plus prévenir que de guérir soyez prudent dans tout ce que vous faites quand vous êtes dehors quand vous êtes à la maison vous voyez même là où je suis là tellement de choses de deux côtés quelque chose peut tomber et puis vous vous laissez vous retrouver à l'hôpital alors que c'est quelque chose que vous devez éviter vous pouvez éviter facilement en mettant de l'ordre et ainsi de suite un autre investissement qu'il faut faire que je ne veux pas que je veux pas quitter ici sans parler c'est le sommeil comme vous ne le savez pas il faut dormir huit heures de temps par jour je sais que c'est beaucoup mais quelqu'un qui dort huit heures de temps par jour est toujours forcément en santé toujours mieux en forme que quelqu'un qui a dormi deux heures ou trois heures par jour comme je dis on court on monte on descend on oublie on oublie l'importance du sommeil le sommeil est capital sur le bon fonctionnement de notre corps donc voilà quelques dix éléments que j'ai choisi comme ça qui peut permettre à votre corps de rester en forme et vous permettre de faire vos activités là dehors on ne on n'exclut pas les accidents les accidents peuvent arriver en investissant sur votre santé vous évitez les coups parce que chaque fois quand vous retrouvez à l'hôpital ça coûte plus cher quand vous rendez visite à votre médecin pour contrôler l'état de votre santé on va arrêter cette vidéo là donc c'était juste quelque chose une vidéo qui m'est venu en tête à cause de ce qui m'est arrivé et j'ai dit que c'était important de partager à certaines personnes si ça peut vous aider de près ou de loin à penser pensez-y votre santé est très important par rapport à l'argent quand vous êtes en santé vous pouvez faire de l'argent mais vous ne pouvez pas faire de l'argent quand vous n'êtes pas en santé donc investissez dans votre santé de la même manière que vous investissez dans votre business merci de me suivre soutenez ma chaîne et souscrivez abonnez-vous et on va faire le chemin sans merci